Alors aujourd'hui je vais te parler des étapes du coup de comment je commencerai si j'étais clip maker aujourd'hui. Donc moi j'ai commencé en 2008 donc ça fait déjà plus de 12 ans que je fais du clip. J'ai commencé par l'audiovisuel à la base en faisant quelques petits courts métrages et des effets et autres. Et ensuite le clip est arrivé assez facilement puisque j'avais déjà des potes à moi qui râpaient. Et donc du coup j'ai commencé des premiers clips avec eux. Donc ce qui s'est passé c'est que petit à petit comme j'ai commencé à faire du clip, ben en fait je suis rentré tout de suite dans l'industrie de la musique. Et donc j'ai commencé à faire un clip avec mon pote et ainsi de suite. Et donc j'ai commencé à prendre l'habitude à faire des clips. Ce qu'il y a c'est qu'au début quand on commence on peut faire plusieurs erreurs, on peut perdre du temps sur des choses. Et donc le but c'est vraiment d'aller directement à l'essentiel pour que ça aille le plus rapidement possible. Donc il y a plein de petits paramètres à ce niveau là. Mais moi par exemple quand j'ai commencé, j'ai mis du temps en fait avant de commencer à pouvoir me faire un salaire régulier par mois. Ou même avoir un gros salaire par an que tu peux rediviser dans l'année donc pour avoir un salaire par mois. Mais c'est vrai qu'au début comme tu apprends et que tu n'es pas tout de suite avec ce qui correspond par rapport aux artistes parce qu'en face de toi tu as une demande donc c'est comme tout style de métier. Il faut que tu résous des problèmes avec des clients qui sont en face. Et donc là si tu veux être payé rapidement et régulièrement au début, il faudra forcément que tu ailles dans le sens des artistes. Et donc concrètement le mieux c'est d'avoir vraiment toutes les étapes le plus rapidement possible. Tu pourras commencer à te dégager un salaire et ça va commencer à avancer rapidement. Comment je commencerais moi ? Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. C'est que je me suis intéressé tout de suite un petit peu à des idées, à des lieux même avant d'avoir une caméra. J'étais déjà dans ce truc là puisque au début j'avais une caméra DV et donc je ne cherchais pas à avoir une super image. Et j'étais déjà un petit peu dans la recherche des lieux et un petit peu dans la recherche des lieux atypiques, des idées. Et donc moi je commencerai par ces étapes là. C'est à dire que je commencerai par noter plein d'idées, plein de délires mais attention des idées qui ne sont quand même pas trop loin de ce que tu peux faire même si tu n'as pas beaucoup de budget. Donc vraiment des petites idées pas chères, je noterai un maximum d'idées. Je commencerai à regarder pas mal de clips et donc aussi je commencerai à regarder beaucoup de vidéos sur Vimeo. C'est ce que j'ai fait au départ. Et donc ça, ça serait pour moi les premières étapes. Si je n'ai pas vraiment le budget au début pour m'acheter une bonne caméra, ce que je ferai c'est que je prendrai une caméra à petit budget. J'ai une vidéo où je recommande le GH4, donc c'est une caméra en dessous de 800 euros. Par exemple avec cette caméra et l'optique 17 mm, pour moins de 800 euros, tu peux avoir une caméra et tu peux commencer à faire des clips. Donc ça, c'est vraiment pour si tu n'as pas beaucoup de budget, donc je commencerai à faire ça. Mais avant de commencer à tourner, je commencerai à faire du montage. Donc tu peux regarder aujourd'hui, par exemple tu peux prendre un abonnement Adobe Premiere Pro ou même sur Final Cut. En fait, ça dépend si tu es sur PC ou sur Mac, mais en gros, voilà, c'est ce que je ferai en fonction de l'ordinateur que j'aurai depuis le départ. Je me prendrai tout de suite un MacBook Pro quand même avec une bonne configuration. Donc ça serait vraiment le premier investissement que je ferai. Après, ça serait ensuite la caméra, mais le premier, ça serait vraiment un ordi. Puisque dès que j'aurai mon ordi, je commencerai tout de suite à m'entraîner en montage. Si tu n'as pas de rush à toi, je commencerai à télécharger des rushs libres de droit pour pouvoir commencer à faire des montages. Donc sur certains sites où tu as des rushs libres de droit par exemple. Et donc je commencerai à m'entraîner en montage en gardant des tutos et en commençant à bouffer du montage. Mais avec une certaine deadline, c'est-à-dire que je me dirais, voilà, même si je ne sais pas du tout monter, je voudrais commencer à monter bien, à avoir les automatismes et monter dynamique à partir de, voilà, je me dirais au bout de deux ou trois mois. Je ne ferai que ça, je ne boufferai que ça. En même temps de ça, je commencerai donc à mettre de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter, par exemple, le Panasonic GH4 une fois que j'ai mon ordi ou un GH5 ou même une autre caméra. Et donc avec un seul optique, donc c'est un peu ce que j'ai fait moi après, une fois que j'ai tourné avec un 5D Mark II, parce que j'ai eu un 5D Mark II et donc après je suis passé au GH4 avec un seul optique. Donc moi je me mettrais à avoir donc un boîtier comme un GH5 ou un GH4 avec un seul optique. Donc moi je recommande par exemple le 17 mm. Et donc là par contre je ne m'entraînerai qu'avec cet objectif là, parce que en fait cet objectif par exemple, si on est de près, on peut faire des gros plans, donc il peut ressembler à un 50 mm. Et donc en plan large, ça peut nous faire des très beaux plans larges en 35 mm. Donc là ce que je ferai, c'est que je m'entraînerai un maximum avec juste cette configuration là. J'achèterai encore deux ou trois batteries au fur et à mesure. Et donc là je commencerai à tourner mes propres images à moi ou alors commencer à clipper des potes à moi. Et donc là je boufferai du montage au maximum. Donc ça, ça serait vraiment les deux premières choses que je ferai. Ensuite, la troisième chose, ça serait de commencer à s'entraîner à faire de la lumière. Donc que ça soit déjà pour commencer deux jours, donc essayer de comprendre la lumière naturelle. Parce que forcément si tu veux vraiment pousser ton boîtier et faire des belles images cinéma, il faut forcément comprendre ta lumière naturelle. C'est ce que j'explique justement dans ma formation. Puisque ce n'est pas juste que tu prends un boîtier avec un optique et tout va se faire tout seul. Ce n'est pas du tout comme ça. Comme je donne l'exemple à chaque fois, c'est comme si moi je te disais je vais acheter un studio avec tout ce qu'il faut, un studio de musique. Et donc forcément ça veut dire que je sais bien rapper. Non, ça n'a rien à voir. Donc du coup, ce qu'il faut c'est que déjà concrètement si tu as ton boîtier pour pousser ton image, soit je prends vraiment vraiment du temps à m'entraîner, à essayer de comprendre. Mais ça va prendre du temps pour pouvoir faire vraiment des images vraiment trécinées. Ou soit si je veux aller vraiment plus vite, c'est un peu le but, c'est vraiment de se former pour aller le plus rapidement possible. En l'espace de quelques mois, ça veut dire que je sais déjà monter dynamique, donc qui va aussi dans le sens des artistes. Et en même temps, j'ai déjà une belle image, donc ça les met en confiance forcément, puisque les artistes en général aujourd'hui veulent quand même des belles images. C'est très rare qu'un artiste ne te dit rien au niveau de son image, à part si c'est un délire particulier. Mais quand même, tous ceux qui rapent aujourd'hui, s'ils veulent commencer à investir un peu, ils veulent forcément une belle image. C'est obligé. Donc du coup, j'irai vraiment dans ce sens-là, j'irai dans le sens du montage dynamique, avec des effets, et ensuite une belle image. Donc ça, ça serait vraiment la chose. Mais ce qui se passe, c'est que ces choses-là, c'est bien pour le départ, mais c'est vraiment pas suffisant. Puisqu'un artiste, après, il va vouloir plus, et même toi, personnellement, à force de tourner des clips, c'est obligé que tu y veuilles plus. Donc forcément, ce qui va se passer, c'est que ce que je ferai, c'est que je m'entraînerai sur ça, mais ensuite, la troisième étape, ça serait de passer à la lumière. Alors, d'apprendre la lumière naturelle, c'est une chose, mais surtout, de commencer à savoir éclairer, de savoir faire des décors de lumière de nuit. Donc forcément, ça, c'est une partie qui est importante, puisque là, du coup, tu vas commencer à développer plus de choses qui vont dans le sens des artistes. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que tu seras à faire des montages dynamiques, tu seras à faire une belle image, et donc là, après, tu vas savoir faire de la lumière. Et savoir faire de la lumière de nuit avec des décors, ou même savoir éclairer un artiste de nuit, c'est aussi important qu'avoir une belle image aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ces deux compléments-là qui vont vraiment ensemble, c'est très important. Et là, tu pourras déjà commencer à plus que 50%, donc on va dire à 60%, tu pourras commencer déjà à aller dans le sens des artistes. Donc ça, c'est important que tu le saches pour aller vraiment vite. Il y a des jeunes clippers aujourd'hui qui correspondent directement à ces critères-là, c'est pour ça que ça va vite pour eux. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils ont appris le montage rapidement et bien, ils arrivent à faire des très belles images, et ils savent éclairer. Donc concrètement, il y a déjà trois points qui vont entièrement dans le sens des artistes. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que je te recommanderais. Ensuite, à partir de là, ça, c'est une chose qui est cool, mais ça ne veut pas dire que tous tes clips vont être au mieux. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont assez importantes. Donc après, ce que je ferai, moi, c'est que petit à petit, je commencerai à faire des repérages, c'est super important. Tu peux faire des repérages après toutes ces choses-là parce qu'il est vrai que, par exemple, si tu as une façon de filmer, que tu t'es bien entraîné en cadrage et que tu sais faire une belle image cinéma, et que tu sais éclairer avec de la lumière, tu pourras avoir un spot qui n'est pas très beau et tu pourras toujours savoir l'éclairer d'une certaine manière. Après, ce sera un autre travail, mais il est vrai qu'à partir du moment où tu as des décors de tournage et que tu commences à en avoir, ça va faciliter la chose puisque là, concrètement, tu vas avoir beaucoup plus d'étapes puisque tu vas avoir une image cinéma, tu vas savoir bien monter, tu vas savoir faire de la lumière, mais en plus, tu auras des beaux décors qui vont mâcher le travail. C'est-à-dire que quand tu vas filmer et que tu vas te régler, tout de suite, tout sera bien. C'est ce que je montrais à certains artistes qui s'intéressent un peu à la vidéo sur Métonnage. Ils ont capté tout de suite que dès que tu arrives dans des beaux décors et qu'il y a une belle lumière, tu pré-étalones tes images. Limite, des fois, tu n'as même pas besoin de faire trop de colorisation. Et ça, ça vient après. Donc, pour moi, le truc, c'est que vraiment la colorisation et l'étalonnage, ça viendra après pour moi. C'est vraiment quelque chose qui, à la fin, ce n'est pas le plus important pour moi. En général, je sais que les clippers, ils vont se concentrer sur le montage et l'étalonnage après l'image, et ensuite viendra l'étalonnage. Puisqu'à partir du moment où tu fais une belle image et que c'est pré-étalonné, tu verras que ça va être très facile dans l'étalonnage. Donc, c'est très important à ce niveau-là. Après, tu auras toujours des moments où il y aura plus de lumière. Ce sera peut-être sous-ex, sur-ex, en fonction que ça passe de jour et de nuit. Et là, il faudra un petit peu étalonner tes images. Mais tu verras qu'en général, si tu sais bien maîtriser ça, ça va être facile. Donc ça, ça serait vraiment les étapes que je ferai. Donc, ensuite, les décors de tournage, donc avoir pas mal de spots. Et après, une partie qui arriverait après, alors après, il y en a plein d'autres, mais là, déjà, à partir de là, je commencerai à comprendre ça. Je commencerai à développer mes réseaux sociaux. Donc, très important, vraiment développer tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils voient vraiment quand ils arrivent sur ton réseau social, sur Instagram ou autre, et de comprendre l'identité que tu as. Parce qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir une identité et il faut développer son identité. Il y a beaucoup de clippers, il y a beaucoup de gens qui font de l'audiovisuel. Et si tout le monde se ressemble, après, avec les uns et les autres, ça va se faire plutôt dans ton réseau. Donc, si tu as une identité à toi, quitte à être même en décalage avec les autres, ça fera toujours la différence par rapport aux autres. Donc, ça, c'est vraiment une partie importante. Et ensuite, comment sera à développer mon réseau ? Donc, ça, c'est important, développer un réseau d'artistes. J'en parle dans ma formation, j'explique des procédés de comment tu peux développer rapidement pour avoir donc des clients artistes. Donc, ça, c'est une partie importante. Et donc, une fois que je saurais bien faire une image et que je saurais un petit peu maîtriser la lumière, je me concentrerai vraiment comment je fais pour avoir des clients artistes. Et en fait, au faire à mesure, après, je commencerai vraiment à rentrer dans une dynamique où j'ai envie de tourner régulièrement, donc vraiment pratiquer au maximum et donc là, commencer à faire des erreurs au départ et donc les rectifier vite et ainsi de suite. Donc, vraiment tout ça dans le plus rapidement possible avec une deadline en me disant par exemple, voilà, sur un an ou sur deux ans, je veux que ces choses-là, je puisse les faire. C'est un petit peu comme ça que j'ai fait au départ, mais ça a pris beaucoup plus de temps et je suis passé par pas mal d'erreurs. Donc, ça m'a fait perdre un peu de temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important de gagner du temps à ce niveau-là aujourd'hui si tu veux commencer à en vivre assez rapidement. Donc, voilà. Donc, ça, ce serait vraiment les étapes que j'ai. Il y en a plein d'autres, mais c'est pour te donner vraiment les bases. Avec ces bases-là, tu peux commencer déjà à faire pas mal de choses à 60% du travail, 70% de ce travail-là. Tu vas commencer à enchaîner. Donc, voilà. Donc, c'est une vidéo pour t'expliquer comment je ferai si je repartirai à zéro puisqu'on va poser plusieurs fois la question. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous et donc, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501